on va supprimer ces deux éléments la lumière et la caméra avec un box select comme ça avec b on les sélectionne on appuie sur la touche x ensuite on les supprime on va cacher tout d'abord notre cube et on va importer un nouvel élément dans la croix du viewport on va faire pour cela un shift a on va aller ici au niveau des images et on va sélectionner reference et on va aller chercher notre image de référence en général ce qu'il est toujours préférable de faire c'est de diminuer l'opacité de l'image de référence pour pouvoir mieux voir les vertices lorsqu'on va commencer à modéliser le personnage et donc pour diminuer son opacité on va aller ici dans le menu des images de référence ici en bas on clique dessus on regarde opacity on clique dessus et ici on va diminuer la valeur comme ceci et donc une fois cela défini on va remettre ce menu un peu là comme ça et on va faire revenir notre cube du coup on revient ici on clique sur notre cube ok super donc maintenant on va s'intéresser à notre cube on sélectionne avec ici moi je fais un clic droit si vous avez les mêmes rapprocis clavier que moi donc après l'avoir sélectionné on va aller ici dans les modifiers et on va ajouter le modifier subdivision de surface on clique dessus au niveau du level du port on va mettre la valeur et ensuite on va appliquer ici on clique là à plat ok donc maintenant on va aller en edit mode on edit mode deux possibilités soit tab soit ici et ensuite edit mode ok on clique là et on place notre cube au niveau de la tête de notre perso en fait z pour aller en wireframe pour pouvoir voir à travers notre cube z pour pouvoir adapter la forme de la forme de notre cube à la forme de la tête de notre personnage ensuite on fait un s x pour pouvoir modifier la forme de notre cube sur l'art des x comme ceci ainsi notre cube prend la forme de la tête de notre perso bon maintenant puisque la tête a été faite on va s'intéresser à la bouche de notre perso pour faire la bouche on va utiliser cette cette tête ici qui vient de là à la parce qu'elle me paraît beaucoup plus raisonnable alors avant de faire ça on va également travailler avec le mode simécrie la simécrie c'est super pratique parce que ça permet de travailler deux fois plus rapidement et avoir un super résultat donc pour travailler avec la simécrie alors on doit en fait supprimer une partie de la tête de notre personnage de notre cube en fait supprimer toute cette partie supprimer toute cette partie et la remplacer par une partie miroir de celle ci alors pour faire ça on repart en wireframe on fait un box select comme ça et on supprime tous les vertices qui se recouvrent du côté gauche on fait un x delete vertice cool on revient en vue solide avec un z et ensuite objet mode parce que c'est un objet mode que l'on peut ajouter le modifier mirror donc on part ici dans add modifier et ensuite mirror la simécrie est créée on clique ici le clipping pour fusionner les vertices au niveau de l'axe de simécrie on repart en edit mode et ensuite on repart en wireframe donc là maintenant on va cibler cette partie ici on repart là il va faire un petit g comme ça juste pour déplacer un tout petit peu vers le haut et donc là normalement si tout est ok on va sélectionner de là à là avec un shift maintenu on peut ajouter des vertices à notre sélection donc ici je recommence avec shift maintenu je fais un clic droit normalement si vous avez les mêmes raccourcis clavier que moi c'est les mêmes touches donc shift maintenu ici j'ajoute des vertices à ma sélection ok nice super donc une fois cela fait on va faire un v pouvoir couper en fait comme si c'est comme si on avait pris un couteau et quand c'était mis à couper ici donc là je me place au bon endroit et là je me déplace un peu comme ça alors je me rends compte qu'en coupant j'ai coupé certains endroits qui ne doivent pas être coupé normalement et donc je vais essayer de les recoller pour cela je sélectionne un ici avec un shift maintenu je sélectionne l'autre son frère qui est à côté je fais un M et ensuite je clique sur Add Center comme ça ça les fusionne je fais le même ici là et là je fais un M et ensuite un Add Center super et donc maintenant qu'est ce que je vais faire c'est je vais déplacer et attend je reviens sur la vue de face je pars en wireframe si vous voyez si vous voyez bien il nous laisse la bouche ici c'est un tout petit peu plus devant donc là ce que moi je vais faire c'est que je vais sélectionner cette partie qui sera un peu plus devant que je vais déplacer devant donc avec un shift maintenu ils sont tous sélectionnés et je peux les déplacer devant tranquillement super donc là maintenant je vais faire un Alt clic droit là pour sélectionner toute la boucle de vertice qui se suit comme ceci je pars sur la vue de profil j'excuse je scale je scale sur l'axe des Z en faisant S Z et je peux en wireframe on a ceci pour qu'on puisse mieux voir j'excuse encore je scale alors j'ai fait faire S Y pour scaler sur l'axe des Y je fais une petite rotation et j'excuse encore donc là nous on va s'arrêter comme ça c'est pas très important de chercher à rousquer les ok donc là on a ça donc là maintenant pour continuer on va rajouter de nouveau le modifiant subdivision de surface comme ceci c'est pas pour abuser mais c'est super important au niveau de la modélisation que l'on va faire ici au niveau de sa bouche donc là on peut laisser à 1 c'est pas très important de l'ambronter donc on laisse à 1 on fait un W pour laisser le tout et la bouche de notre perso ressemble à ça actuellement pas mal on part en edit mode et en edit mode on va cliquer ici pour pouvoir faire en sorte que l'avertice se colle au maillage une fois que c'est fait on va sélectionner deux à deux l'avertice au niveau de sa bouche ici comme ça et comme ça on repart sur la vue de face et on va descendre ça un peu comme ça vers le bas ensuite on va désélectionner ici toujours avec un shift maintenu et un clic droit voilà on désélectionne on descend un tout petit peu et ensuite on arrive au niveau du centre de sa bouche on désélectionne ce qui était à côté et on fait comme ceci donc là on va essayer de peaufiner un peu avec un shift maintenu et désélection harmonisé pour faire en sorte qu'il ait une toute petite belle bouche cool alors ces vertices ici on va les sélectionner eux également on les déplace un tout petit peu vers le bas et on les déplace un tout petit peu sur l'axe des yrettes et pour faire ça on sélectionne tout simplement l'axe ici et on place comme ceci je sélectionne là je sélectionne là et je déplace comme ceci ok donc là j'ai peut-être un tout petit peu exagéré mais je pense que là c'est plutôt c'est plutôt pas mal ok donc maintenant on va s'intéresser au don du perso alors pour ça la primitive que l'on va utiliser ça sera toujours cube on fait ça tout d'abord je vais commencer par cacher cet élément ici je clique ici là il est caché et là il revient alors je le cache et maintenant je fais un tout petit peu comme au début je fais un shift A j'importe mon cube qui se retrouve dans mes mesh ici tac 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 cube ok tab pour edit mode vue de profil je fais un S Y pour diminuer sa taille sur l'axe des y je reviens sur ma vue de face je fais un ctrl R je clique pour valider mon edge vue de profil je fais un second ctrl R vue de face et je fais un ctrl R cool maintenant je vais ajouter le modifier mirror comme ceci level viewport alors moi je vous conseille dans le départ de mettre A1 et comme ça après on va appliquer et on va mettre A2 donc A1 c'est bon edit mode pour éditer tout ça wireframe pour voir avec les faces et on sélectionne le tout avec A appuyé deux fois alors on scale comme ceci on scale on fait un bord select avec un B on déplace comme ceci et ici en haut on va scaler comme ceci et là on scale un peu ok là donc étant ainsi créé on va appliquer le modifiant subdivision de surface comme ceci et là comme ça si on part en edit mode vous voyez que la topologie est plutôt bonne et puisqu'elle est bonne on va tout simplement ajouter de nouveau la subdivision de surface pour qu'elle soit lisse on va laisser A2 on va smousser le tout avec un W smooth vertice on va faire revenir la tête du perso et on va positionner correctement la dent donc là on va tout d'abord commencer par faire correspondre la taille de la dent avec la taille qui est sur l'image donc on fait un scale après avoir sélectionné le tout et on fait un S pour scaler on la place comme ceci et maintenant grâce à un autre perso qui a affiché du moins sa tête ah lui ok maintenant on va placer la seconde toujours après avoir sélectionné en edit mode on fait tab pour aller enfin qu'est ce que j'ai dit après avoir sélectionné en objet mode on fait tab pour aller en edit mode et on fait un shift D pour faire une copie en faisant une rotation et en la positionnant au bon endroit il est trop mignon maintenant on va s'intéresser à son nez on va cacher nos deux éléments qu'il en a déjà réalisé on va faire un shift A on va aller dans les mèches et on va importer un cube on ajoute le modifier subdivision de surface level report 2 cool on va appliquer ici apply nickel tab pour edit mode Z pour le wireframe on va scaler on va se déplacer sur l'axe de Z et on va encore scaler on scale on se déplace comme ceci on scale comme ça on fait SZ pour scaler sur l'axe de Z et on fait un SX pour scaler sur l'axe de Z on fait un scale général et SZ un SZ je pense que niveau forme niveau taille on est plutôt bon alors je vais tout simplement faire un tout petit S Y et comme ça là je pense que niveau forme et taille de la narine nous sommes plutôt OK donc maintenant on va s'intéresser au petit coup au niveau de la narine pour faire ça on va sélectionner c'est sélectionné ce bonhomme on va faire CTRL plus on sélectionne ses frères qui sont à côté et on va faire un I pour faire un inset comme ça on va extruder et se déplacer sur la face en fait on glisse sur la face en fait on glisse sur la face une fois cela fait on va déplacer un tout petit peu vers là et on va chercher à avoir une forme de sec ici donc on commence par supprimer ce vertice avec un X delete vertice ces vertices qui restent on va les organiser différemment question d'avoir quelque chose qui ressemble à un sec je vais dire qui ressemble mais qui n'est pas forcément un sec donc donc oh je pense qu'on est bon alors j'ai fait un ALT et clic droit on extrude avec un E et on scale avec un S Royal frame extrusion avec un E on scale avec un S nickel ici on fait un ALT et clic droit et on scale on va utiliser le pouvoir du modifier en mirror donc qu'est-ce qu'on fait edit mode on sélectionne 1 wireframe on fait B pour un box select on sélectionne tous ces vertices on fait un X delete vertice ensuite on ajoute le modifier mirror du coup en parlant add modifier mirror clipping tac add modifier encore lequel subdivision de surface on met ici le level report à 2 on fait un smooth 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 on peut envoyer en frame on vérifie un peu tout ça est-ce que c'est conforme à notre image de référence un tout petit peu ici on va tout simplement déplacer un petit peu vers le haut mais avant de continuer je tenais à vous préciser que j'ai appuyé la touche haut pour activiser le proportional editing ici alors que j'ai appuyé la touche haut pour activé le proportional editing ici alors avec haut on peut activé le proportional editing le proportional editing lui permet de faire quoi ? il permet de déplacer un vertice et déplacer également ses frayas qui sont autour en gros il influence les vertices qui sont autour de lui alors on fait revenir les autres ici tac tac et ensuite on positionne correctement son nez donc là là on sélectionne le tour on déplace comme ceci une face ok pour l'instant on a ça maintenant on va continuer avec les yeux et avant de continuer avec les yeux on va faire une sauvegarde du coup pour faire une sauvegarde dans Blender on part dans Fichiers dans Save As ou dans Save puisque c'est la première sauvegarde alors maintenant on va continuer avec les yeux de notre personnage qui retourne on va tout d'abord commencer par perforer la tête pour faire ça je sélectionne ce vertice je fais un CTRL plus comme ça pour sélectionner les vertices qui sont autour alors puisque mon CTRL plus ne va pas forcément super bien m'aider si je continue à faire un CTRL plus je fais un CTRL TAB pour aller pour changer de mode de sélection parce que de base c'est un mode de sélection de vertice raison pour laquelle là on voit les vertices en faisant CTRL TAB on peut changer de mode de sélection en sélectionnant soit Edge soit Face alors nous on va aller en Face parce qu'on veut sélectionner des faces donc avec un SHIFT maintenu on ajoute des faces à notre sélection je pars également on voit le frame pour mieux voir mon image de référence en retent donc là tac est-ce que c'est bon je pense que là on va juste sélectionner ceci et peut-être également là ouais c'est bon alors une fois qu'ils sont sélectionnés on va faire un X delete Face parce que ce sont des faces comme ça on va réorganiser ces vertices afin de former les yeux donc tout d'abord on va commencer par dé-sélectionner ici faire un CTRL TAB pour aller en mode de sélection de vertices et on va déplacer les vertices comme ça alors là mon Proportional Editing est activé ce qui va vachement mieux aider alors ici on va déplacer comme ceci ici on va déplacer là ici on va déplacer là au moins la voiture c'est que lorsqu'on déplace bien on peut voir qu'on a bien déplacé il y a une autre image de référence qui se retrouve derrière là vous voyez là parce qu'on déplace il y a une autre image de référence derrière et tout ce qu'on a fait c'est tout simplement à suivre vous voyez là on a quand même fait un travail de fou ok super alors maintenant qu'est-ce que super alors maintenant qu'est-ce qu'on va faire on va extruder en allant vers l'intérieur donc je vais désactiver mon Proportional Editing ici et on va faire un E pour extruder un S pour scaler et un déplacement comme ceci extrusion déplacement et un Scale alors je passe ma vie de face je régale et ok c'est plutôt pas mal sauf que ici c'est pas super propre niveau forme et donc on va réactiver le Proportional Editing et on va déplacer là sûrement que vous n'aurez pas le même problème si vous n'avez pas mal mal déplacé des vertices comme moi mais en gros si vous avez mal déplacé il suffit tout simplement de corriger lorsque vous allez voir une forme un tout petit peu bizarre sur vos repères son sur les yeux de vos repères son sur les yeux de vos repères son ok donc là maintenant on va également utiliser un Tip ce qui consiste à faire un ALT avec le droit pour sélectionner la boucle ici on va essayer de smousser un peu tout ça pour que ça soit beaucoup plus propre niveau topologie donc là on va faire contre plus comme ceci on va faire un W et on va cliquer sur smooth vertices comme ça là maintenant ça sera beaucoup plus plus bon ici au niveau du siècle ok et une fois qu'on fait ça on retourne en edit mode et on va scaler pour avoir la taille des yeux qui est une autre image de référence ok super on fait un Shift A on va aller dans les mèches et cette fois-ci c'est pas un cube qu'on est bordé on pourrait bien le faire mais cette fois-ci on va plutôt tab pour edit mode on désactive le proportional editing Rx pour faire une rotation sur l'RDSX ensuite on va cliquer on va appuyer sur du 90 du pavé numérique on scale on déplace on déplace on déplace on scale encore vue de profil comme ceci alors là déjà c'est les yeux du perso je vois qu'ici c'est un tout petit peu bordélique donc on va tout simplement un peu déplacer ça comme ceci sur l'Artésicrête alors je fais CTRL Z pour m'assurer que c'est juste sur l'Artésicrête que je déplace ok donc là on va faire un S, Z un tout petit S, Z comme ça ça on fait une rotation on déplace comme ceci on déplace là vue de face c'est plutôt pas mal pour la vue de face on déplace là vue de face c'est plutôt pas mal pour la vue de face alors ici on déplace comme ça ok on petit S, X wireframe avec un Z et ensuite on va extruder comme ça on va désactiver proportionality et on va scaler on va scaler et là on va smousser les yeux on regarde on regarde nos images de référence c'est plutôt ça et là on va on va juste déplacer un peu nos vertices sur l'Arc des Y autour des yeux du perso on essaie un tout petit peu d'avoir quelque chose de quand même acceptable une fois que c'est fait on va ajouter le mirror au niveau de l'oeil ici à modifier error et on va tout simplement également scaler scaler un tout petit peu alors ici on va faire un edge slide pour glisser les vertices comme ceci et pour diminuer la forme pointue ici donc ctrl E et ensuite edge slide et juste pour me rassurer de quelque chose on va pour vous expliquer un peu là actuellement on a dû faire une transformation au niveau de notre objet ici qui a modifié son origine c'est bien force est que lorsqu'on a ajouté ici le modifiant miroir ça a créé pas mal en fait il y a eu un déséquilibre au niveau de la position de son cul de son origine par exemple pour laquelle ici lorsqu'on a égalé sur la vue de face c'était pas tout à fait la même chose et donc pour corriger ça il faut appliquer et pour appliquer il faut faire un ctrl A et ensuite cliquer sur all transform comme ça là maintenant c'est bon alors en vérifiant encore tout ça pense que là c'est bon c'est bon et c'est bon alors cette vidéo touche à sa fin merci de m'avoir suivi et surtout n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et de la partager aux amis également de vous et surtout n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et de la partager aux amis également de vous abonner à la chaîne parce que c'est super important afin de nous soutenir sur ce je vous dis à la prochaine pour nous